Feel Your Heart Feet. Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau tutoriel consacré cette fois-ci à Illustrator. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit effet qui est sympa, qui s'appelle griffonnage, qui nous permet de transformer nos photos comme si c'était crayonné. Avec différentes tonalités de gris, on va dire. Et donc après, plus c'est sombre, plus il y a un tracé sombre et épais, et plus c'est clair, plus le tracé devient fin. Donc en fait, ce résultat s'obtient grâce à l'effet griffonnage, qui se trouve donc dans effets, spécial et griffonnage. Donc avant de faire un petit exercice pratique, je vais juste brièvement vous expliquer comment fonctionne cet effet. Voilà, donc là, j'ai créé un cercle. Donc en fait, pour cet effet, l'important, c'est d'avoir une couleur de fond, pas une couleur de contour. Donc en fait, je peux annuler, enfin supprimer le contour. Et après, mon tracé va prendre la couleur du fond. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre une couleur noire. Et donc lorsque je vais dans effets, spécial, griffonnage, voilà ce que j'obtiens. Donc en fait, j'ai un tracé qui va longer le contour de mon objet. Donc en fait, au niveau des paramètres de griffonnage, c'est pas très compliqué. Bon, il y a des presets. Donc en fait, ça va jouer sur l'angle, l'angle d'inclinaison. OK. Après, on a le chevauchement de tracé. Donc en fait, c'est pour savoir si le tracé va sortir de la forme, ou au contraire, se mettre à l'intérieur de la forme. Voilà. Et après, dans tous les paramètres qu'on va voir, il y a toujours un facteur de variation. Donc c'est toujours intéressant de mettre de la variation pour éviter de faire des choses trop répétées. Voilà donc le chevauchement. Ensuite, l'épaisseur du trait. Bon voilà, très simple. Plus on augmente, plus le trait est gros. Plus on diminue, plus il est fin. Voilà. Ensuite, on a l'inflexion. Voilà. Donc en fait, j'ai mis une inflexion à zéro. Voilà, on va se mettre avec une épaisseur très fine. Voilà. Donc là, on constate que les angles sont assez prononcés. Dès que j'augmente l'inflexion, j'ai quelque chose de beaucoup plus courbé. Donc bien évidemment, après les courbes se croisent. Donc là, pareil, il y a un paramètre de variation aussi. Voilà. Et après, le pas. Donc ça, c'est l'espacement entre chaque zigzag, on va dire. Donc si je mets une inflexion à zéro, voilà. Et là, j'augmente le pas. Et donc l'espacement entre chaque zigzag sera plus important. Et donc là, pareil, toujours un facteur de variation. Donc voilà, en gros, comment ça fonctionne. OK? Très bien. Donc maintenant, on va s'intéresser à un exercice pratique. Voilà. Donc j'ai choisi ce portrait. Donc toujours pareil, si on fait ça... Bon, évidemment, cet effet est intéressant sur les portraits. Sur tout ce qui est photo de paysage, ça ne donne pas forcément bien. Mais sur les portraits, c'est très intéressant. Donc toujours suggère un portrait, voilà, avec un bel éclairage, un joli contraste. Hein? Avec des blancs qui apparaissent bien, et des noirs profonds, etc. Donc je copie cette image. Enfin, je l'importe sur Illustrator. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Donc avant de vectoriser l'image, on va aller dans Effets, Attenuation, on va faire un flou optimisé. Voilà, donc en fait, il faut mettre des paramètres assez élevés. Voilà, en gros, comme ça. Voilà, c'est en fait pour éviter toute cette pixelisation. Voilà, pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Hein? Donc en fait, quand on fait ça, l'intéressant, c'est de... Donc de jouer sur les niveaux de gris. Et en gros, d'avoir 5 niveaux. Donc du blanc au noir, avec 3 intermédiaires. Voilà, ça c'est assez sympa. Donc en fait, ce qui est important, c'est que le... Bah, le flou optimisé ne perturbe pas trop donc les... Les tonalités principales. Donc là, ça va. On est bien. Donc on fait un OK. Et là, maintenant, je vais donc vectoriser. Donc l'important, c'est de nous mettre en 6 couleurs. Hein? Dans le... Dans le preset. Voilà, pour voir un peu ce qu'il nous fait. Et après, on va jouer sur les paramètres de vectorisation. Donc j'appuie sur ce petit logo. Le panneau de vectorisation. Il apparaît. Donc avant toute chose, avant de jouer sur le nombre de couleurs, on va donc... Au niveau du mode avancé. Si vous n'avez pas le mode avancé, cliquez sur le petit... Le petit triangle. Voilà, on va tout mettre à zéro. Tracé, 1%. Angle, 0%. Voilà, c'est pour avoir vraiment quelque chose d'assez doux, on va dire. Et après, donc, bruit, un pixel. Voilà. Et donc, comme j'expliquais, l'important, c'est d'avoir en gros 5 teintes de gris. Donc du noir au blanc, en passant par les intermédiaires. Donc là, on constate qu'au niveau du visage, on a le noir. Voilà. Par contre, il manque... Il va falloir que si on met 5 en termes de couleurs. Voilà. Donc là, c'est sympa. Parce qu'en fait, on a vraiment les 5 teintes. Donc le noir. Et après, donc les différents teintes de gris jusqu'au blanc. Parfait. Donc on va laisser comme ça. Donc je ferme la fenêtre de vectorisation. Et là, donc, je mets décomposer. Voilà. Il a donc décomposé mon image, qui est maintenant vectorisée. Par contre, l'image dans les calques, elle est groupée. Si je désélectionne, et si je sélectionne, je sélectionne tout. Donc ce qu'il faut faire sur l'image, il faut faire un clic droit. Et dissocier. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai toutes les parties qui composent mon image. Donc maintenant, on va sélectionner les différentes teintes. Donc on va commencer par la noire. Donc on va sélectionner tout ce qui est noir dans l'image. Enfin, en tout cas, tout ce qu'on veut qui soit noir. Voilà. Les narines. Un petit peu la bouche. Voilà. Et donc, une fois que j'ai sélectionné mes noires, je vais dans le Pathfinder. Donc le Pathfinder, si vous ne l'avez pas, je l'ai ici. Mais vous allez dans fenêtre. Et vous l'avez ici. Pathfinder. Et donc maintenant, on va faire une réunion. C'est à dire que je vais unir tous les objets que j'ai sélectionnés. Pour n'en faire qu'un seul. Voilà. Donc maintenant, si je vais dans mon panneau de calques. Il est donc ici. Et donc là, je vais l'appeler noir. Voilà. Si j'efface, j'ai donc effacé les noires. OK. Ensuite, on va sélectionner les blancs. Donc c'est à dire les tons les plus clairs. Voilà. Au niveau du nez, de la bouche. Voilà. Et donc là, pareil. Une fois que j'ai sélectionné les blancs, dans le Pathfinder, je fais union, réunion. Voilà. Et donc il va me créer un groupe d'objets ou un seul groupe. Qui en glance ici. Donc là, ce sont les blancs. Donc pareil. On le rend invisible. Et après, donc maintenant, je vais jouer sur les teintes intermédiaires. Donc là, maintenant, je vais sélectionner les tons clairs, on va dire. Donc celui-ci. Voilà. Donc pareil. Réunion. Donc ça, ce sont les tons clairs. On les rend invisibles. Maintenant, on va s'intéresser aux tons moyens, on va dire. Voilà. Pareil. Réunion. Donc ça, c'est les tons moyens. On les rend invisibles. Et donc en gros, maintenant, ce qui reste, ça va être les tons sombres. Donc là, je sélectionne tout. Réunion. Et donc là, ce sont les tons sombres. Voilà. Donc quand j'affiche tout, voilà ce que j'obtiens. Donc là, je vais classifier dans mes calques. Donc je vais mettre les noirs en haut, les sombres, les moyens au milieu, les clairs et les blancs. Donc je sélectionne tous mes calques. Je leur mets une couleur noire. Donc tout apparaît noir. Et donc maintenant, je vais donc appeler le griffonnage. Donc effet, spécial, griffonnage. Et donc là, je vais donc m'intéresser aux noirs. Voilà. Donc je vais donc définir une inclinaison. Voilà. On va se mettre comme ça. Après, on va donc surtout jouer sur les paramètres de pas en fait. Plus les tons vont être clairs, plus le pas va être important. Voilà. Donc les tons noirs, on va laisser compte ça. Donc il faut savoir. Donc là, j'ai défini des paramètres de griffonnage. Je fais OK. Et quand je vais rappeler cette boîte de dialogue, je vais avoir ces mêmes paramètres. Donc en fait, c'est important de prendre les bons paramètres. Et après, je vais juste faire quelques petites différences, notamment sur le pas, et éventuellement sur l'inflexion, voire sur l'épaisseur du trait. Voilà. On va faire un petit déplacement, c'est tout. Peut-être qu'on va encore. Voilà. OK. Donc j'appelle les tons sombres maintenant. Je sélectionne les tons sombres. J'appelle griffonnage. Voilà. Donc là, j'ai les mêmes paramètres que précédemment. Et en fait, je vais juste jouer soit sur le pas, soit sur la variation. Voilà. Par exemple, si on joue sur la variation, on constate que je vais avoir une trame un peu plus claire. Voilà. On va rester comme ça. OK. Les tons moyens. Donc là, pareil, je vais jouer sur la variation. On va augmenter la variation. Éventuellement, baisser l'épaisseur du trait. Passer à 2. Voilà. Après, les tons blancs. En fait, ils vont être blancs. Là, il n'y aura pas de trame. Et après, donc les tons clairs. Là, on va faire un dernier griffonnage. Donc là aussi, on va jouer sur... Donc on constate que quand on augmente le pas, voilà, l'angle du zigzag est beaucoup trop prononcé. Donc là, il faut éventuellement que je joue sur la flexion. Là, je vais augmenter un peu la flexion. Enfin, de faire quelque chose d'un peu plus courbe. Voilà. Et donc voilà. J'ai donc ma photo qui a été convertie en un... En un crayonné. Voilà, donc c'est quand même assez sympa. Le résultat est assez cool. Je vous rappelle la photo. Et donc le résultat. La photo, le résultat. Voilà. Ensuite, petit détail. Je vous rappelle. Donc le griffonnage, en fait, la couleur du griffonnage, c'est la couleur de fond. Il n'y a pas de contour. OK? Donc en fait, par exemple, imaginons que dans les tons noirs, je voulais changer mon contour. Et bien, ça n'allait pas pouvoir marcher. Puisqu'en fait, voilà, si je choisis un style de contour, il ne va donc me faire que le contour. Mais pas la couleur de fond. Alors, ce n'est pas ce que je veux. Donc en fait, si je veux maintenant jouer sur le style de trait. Donc je sélectionne mes tons noirs, mes tons sombres. Je vais dans Objets. Et donc je fais décomposer l'aspect. OK? Donc à partir de maintenant... Donc en fait, on va effacer les autres tonalités pour ne rester que sur les tons noirs. Maintenant, oui. J'ai véritablement une ligne avec des points. OK? Donc maintenant, je peux modifier le style de mon trait. Voilà. Là, j'ai modifié le style de mon trait. Donc si je sélectionne, on peut prendre, par exemple, d'autres aspects. Je prends celui-ci. Et donc là, il va donc me définir un style de trait. Voilà. Ce qui est assez sympa. Donc par exemple, si je veux me servir de ce procédé. Donc on revient au début. Petite précision aussi. Par exemple, si vous voulez modifier les tons sombres, par exemple. Je sélectionne les tons sombres. Je vais dans le panneau propriétés. Et donc là, j'ai l'effet griffonnage. Donc je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Et après, donc modifier. Voilà. Le paramètre. OK? Donc là, en l'occurrence, on va effacer... tous les effets de griffonnage. De tous les calques. Voilà. Et donc, on applique un effet. Donc en fait, maintenant, je vais utiliser le même effet de griffonnage pour tous les calques. OK? Et après, je vais uniquement modifier le trait. Le style de trait. Par exemple, on va se mettre comme ça. Voilà. Allez, on va rester comme ça. Et donc, pour tous les calques, j'applique le même effet. OK? Enfin, pour tous les calques, pour toutes les... Pour toutes les tonalités. À part pour les blancs, bien sûr, qui resteront blancs. Les blancs, on va les mettre dedans. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donc convertir... Enfin, décomposer l'aspect. Alors attention, parce que quand même, quand vous décomposez l'aspect, ça prend quand même pas mal de ressources machine. Donc... Il faut y aller mollo. Donc là, je décompose l'aspect de tous les tonalités. Voilà. Et ensuite, donc... On va donc définir... Un style de trait. Voilà. Donc on va mettre ce style de trait. Un qui s'appelle Rapide1. Voilà. Donc là, j'étais à un point. Donc là, on va se mettre en Rapide1. 0.75. Rapide1. 0.5. Et là, Rapide1. 0.25. Voilà. Donc là, on constate que les tons sombres... Ils sont un peu trop sombres. Enfin, en tout cas, les tons noirs, pardon. Donc on va se mettre à 0.85. Non. C'est pas assez. Donc, en fait, on va se mettre à 0.75. Voilà. Par contre, c'est vrai que les tons noirs sont encore un peu trop... Voilà. Là, c'est mieux, là. Donc sombre. 0.3. Moyen. 0.2. Éclair. 0.1. Voilà. Donc c'est aussi possible de jouer un peu sur le style du tracé. Grâce aux... Grâce aux panneaux des pinceaux. Utiliser un pinceau artistique. Donc on arrive à obtenir un autre résultat aussi sympathique. Bon, j'ai pas forcément utilisé les bons pinceaux. Après, il faut juste tâtonner, on va dire. Voilà, voilà. Pour ce petit tuto sur l'option Griffonnage, qui est assez sympa. On peut faire des effets assez cool. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !